Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spécial puisque je vais vous expliquer comment dresser un profil énergétique d'une personne selon les couleurs qu'elle utilise dans son lieu de vie. Puisque chaque couleur a une signification particulière et peut nous permettre à nous en tant que médium ou énergéticien ou également en pâte de pouvoir dresser un profil psychologique de la personne. C'est-à-dire que les couleurs permettent de connaître en fait les énergies de la personne et ce avec quoi elle a besoin de travailler. Je vous explique. Par exemple, moi ici ma chambre, d'accord, c'est du gris en fait. La couleur principale c'est du gris. Donc le gris c'est la neutralité. La neutralité, la protection et aussi le fait de combattre aussi le mal, d'accord ? Mais le mal de toutes sortes. Alors, le gris c'est également une couleur qui repousse les envoûtements et qui repousse en fait toutes les mauvaises énergies. Donc voilà, chaque couleur a une signification particulière et permet en fait de dresser un profil type de la personne au niveau de ses énergies et de connaître ses besoins. Par exemple, une personne qui a du vert chez elle, dans sa salle à manger, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans un salon, dans une entrée, et bien c'est une personne qui a besoin des énergies de guérison puisque la couleur étant une couleur de guérison, c'est pourquoi elle est souvent utilisée dans les cabinets médicaux puisque la couleur verte est une couleur de guérison. Voilà, donc si une personne elle a une peinture verte chez elle, donc tout est en vert, d'accord ? C'est une personne qui a besoin de guérison, mais aussi une personne qui a besoin aussi de s'apaiser au niveau du cœur, puisque la couleur verte apaise également l'organe du cœur, au niveau énergétique. Donc si on rentre chez une personne et qu'on a du vert qui est dans la maison, d'accord ? C'est une personne qui a besoin de guérison, déjà. Ensuite, si la personne elle a aussi du rose dans sa maison, ça veut dire que la personne elle a aussi besoin d'amour, d'accord ? De tendresse et de confiance aussi en elle, puisque le rose c'est aussi l'amour, l'acceptation, la tendresse et la confiance en soi. Et l'amour aussi de soi qu'on peut avoir de nous-mêmes comme de notre entourage, ok ? Le blanc, alors la couleur blanche, pour ceux qui n'ont pas de peinture et que leur habitation est uniquement blanche, d'accord ? La couleur blanche, c'est les actes spirituels. Donc quelqu'un qui a du blanc dans sa maison ou qui a la maison uniquement faite de blanc, eh bien c'est quelqu'un qui est très spirituel, d'accord ? Et la couleur blanche favorise également l'élévation spirituelle. Voilà, il faut le savoir. C'est aussi une couleur de protection, le blanc, mais c'est plus au niveau spirituel pour le coup. Ensuite, la couleur orange. Donc la couleur orange, là pour le coup, elle est très reliée à la nature, puisque le orange est une couleur qui est très reliée à la nature, d'accord ? C'est une couleur également qui permet de soigner les animaux. Donc la couleur orange, c'est comme la couleur verte, c'est une couleur de soin pour les animaux également, comme pour les êtres humains, puisque dans les rayons sacrés, le rayon orange de l'archange Sandalfon permet en fait de soigner les douleurs animales et les douleurs humaines. Voilà. Donc le orange, c'est une couleur qui est très reliée à la nature, puisque, en fait, le orange est une couleur de reconnexion à la nature. Et c'est aussi une couleur qui travaille aussi le karma familial, puisque le orange représente dans l'énergie, la famille et vraiment le karma familial. Donc quelqu'un qui a pris sa maison en orange, ou qui a de la tapisserie orange chez elle, d'accord ? C'est une personne qui a besoin d'ancrage, de nature, et une personne qui a besoin de travailler son karma familial. Et également, ça peut aider à une guérison plus humaine et animalière. Alors, pour ceux qui ont la couleur noire dans leur habitation, eh bien, la couleur noire, c'est une couleur de protection et bannissement. Voilà. Comme dans l'énergie, en fait, la couleur noire, que ce soit des bougies ou des protections avec la couleur noire, ou des tiers de protection, tout ce qui est noir, c'est la protection, le bannissement. Voilà. Donc, la couleur noire protège, d'accord ? Elle protège et elle bannit les énergies négatives. Ensuite, pour les personnes qui ont la couleur bleue dans leur maison, peu importe la pièce, eh bien, la couleur bleue symbolise la communication, symbolise vraiment le mouvement émotionnel, d'accord ? Et ça symbolise également la créativité. Voilà. Mais la couleur bleue favorise, en fait, la communication, une meilleure communication, un meilleur nettoyage aussi émotionnel, et vraiment une meilleure créativité. Voilà. Alors, bleu foncé, ça symbolise la créativité, la communication, et, comme j'expliquais, en fait, vraiment un meilleur mouvement émotionnel. Et le bleu clair, ça permet, en fait, la protection dans la maison. En fait, la protection dans la maison est vraiment, en fait, le fait d'avoir plus de réussite, en fait, peu importe le domaine et peu importe l'entreprise. Ensuite, la couleur marron permet, pareil, de protéger. Alors, on dit que c'est aussi une couleur qui permet de retrouver des objets perdus, mais là, dans une maison, elle est surtout présente, en fait, la couleur marron pour protéger. Ensuite, la couleur rouge. Alors, la couleur rouge, ça symbolise le dynamisme, d'accord ? Le dynamisme, ça symbolise également l'amour, puisque la couleur rouge est reliée à l'amour, d'accord ? Et ça symbolise également la protection contre les ennemis. Donc, la protection contre les personnes qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas recevoir, qu'on ne veut pas... Avec qui on ne veut pas avoir de lien, en fait. Voilà, la couleur rouge, elle est vraiment représentée... C'est vraiment sa signification, en fait. Voilà, d'ailleurs, je porte une cornaline. Moi, c'est une cornaline que j'ai eue chez Billy. Alors, je la montre, parce que je la porte aujourd'hui. Attends. J'espère que je la vois bien, parce que avec la... Voilà, donc ça, c'est une cornaline. C'est une pierre de chance, de protection et d'énergie positive. Voilà. Alors, la couleur rouge, on revient dessus. Alors, la couleur rouge aide aussi lors d'injustices, c'est-à-dire lors de situations qui n'est pas justes pour vous. Eh bien, la couleur rouge permettra de les rééquilibrer de façon équivalente, de façon juste, tout simplement. Ensuite, donc, la couleur rouge, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, et la couleur rouge est aussi une couleur de sexualité, de force et de protection. Puisque la couleur rouge redynamise la sexualité, redynamise, en fait, votre énergie. vitale. Et c'est une couleur d'ancrage et de protection également. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du rouge chez eux, eh bien, c'est des personnes qui travaillent leur énergie vitale, leur protection, leur ancrage, leur sexualité, l'amour de soi et la justice. La couleur violette. La couleur violette, c'est donc une couleur de transmutation des énergies négatives en lumière. Donc, la couleur violette, la couleur violette est une couleur de purification. Elle purifie les mauvaises énergies en lumière. Voilà. Donc, si on a du violet, en fait, chez nous, dans notre maison, voilà, ou dans notre appartement, eh bien, la couleur violette, en fait, purifie les mauvaises énergies en lumière. Et puis, la couleur violette, en fait, élève notre vibration spirituelle puisqu'elle connecte, en fait, encore mieux avec les anges et les guides. Voilà. Donc, la couleur violette, c'est sa principale, en fait, action. Et puis, elle aura aussi un côté apaisant, la couleur violette. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire également ? Alors, on va venir maintenant à la couleur jaune. La couleur jaune, donc la couleur jaune, alors, c'est pas une couleur avec laquelle j'aime forcément travailler, mais la couleur jaune, en fait, elle apaise les colères, elle apaise aussi, elle apaise aussi les peurs et elle ramène, en fait, le calme. Voilà. Donc, la couleur jaune, ça peut aider les personnes qui souhaitent se calmer, qui ne sont pas calmes, qui... Voilà. La couleur jaune, on dit que c'est une couleur de calme. Donc, quelqu'un qui a du jaune chez elle, ou chez lui, d'accord, ça ramène le calme. Et ça apaise aussi la colère, ça apaise aussi la colère et ça permet aussi d'avoir des idées parce que la couleur jaune, c'est aussi une couleur d'illumination. Donc, elle illumine le cerveau pour avoir encore plus, en fait, d'idées. Voilà. Et au niveau du rose, on a aussi le rose fuchsia. Donc, on a le rose pâle, d'accord, qui permet d'amener l'amour, la confiance en soi, la douceur et vraiment, en fait, l'amour de soi. Et on a le rose fuchsia qui permet d'amener le pardon et vraiment des bénédictions. Donc, le rose fuchsia permet de ramener le pardon, d'accord, et des bénédictions. D'accord ? D'ailleurs, dans les rayons sacrés, on a le rayon fuchsia qui ramène le pardon et les bénédictions divines. Voilà. Et pour ceux qui travaillent avec la couleur dorée, par exemple, eh bien, la couleur dorée travaille aussi au niveau karmique et travaille également l'apaisement au niveau de vos ânes. Donc, c'est une couleur également qui apaise. Attends, je réfléchis et je vais voir si je n'ai rien oublié. Ah oui, et pour la différence en fait de vert, parce que tu as vert foncé et vert d'eau, donc le vert d'eau travaillera en fait plus le côté abondance, le côté protection et calmera aussi l'hyperactivité. Voilà, donc là, je t'ai fait un petit listing de couleurs qui te permettra toi en tant que thérapeute ou énergéticien de pouvoir dresser un profil psychologique de la personne. Voilà, si tu la rencontres ou si tu vas dans son maison et que tu souhaites en fait savoir de quoi elle a besoin, eh bien, ça peut aussi t'aider. Voilà, un exemple, moi je suis habillé en bleu, d'accord, en bleu, avec un survêtement noir et bleu également, donc je travaille à la fois la communication, d'accord, la protection, la spiritualité et comme je l'expliquais, voilà, la communication, ok ? Donc voilà, chaque couleur en fait a une signification et vous permet à vous de dresser un profil type psychologique d'une personne. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada